Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de lecture en anglais. J'ai eu beaucoup de questions sur avec quoi commencer la lecture en anglais, comment commencer la lecture en anglais. Et donc je vais vous donner quelques petites astuces, même si je dois vous avouer que je ne me souviens pas comment j'ai commencé à lire en anglais, puisque c'était au lycée, première année de lycée. Mais je vais surtout vous présenter des livres qui pour moi ont un voilà son bien pour commencer la lecture en anglais. Il faut quand même le dire, il faut des bases, c'est-à-dire si tu ne parles pas du tout anglais et que tu veux essayer de lire un livre, ça va être un petit peu compliqué. Il faut quand même que tu ailles un minimum de vocabulaire, un minimum de grammaire pour comprendre comment la phrase allait structurer et que ça fasse tilt dans ton cerveau. Je pense que vous pouvez demander, par exemple si vous êtes au lycée, à vos preuves d'anglais, comment lire en anglais, comment vous améliorer en anglais pour être capable de lire en anglais, d'avoir un niveau pour lire en anglais. Et moi, quand j'ai commencé à lire en anglais, j'avais à côté de moi un dictionnaire et un petit carnet où tous les mots que je ne comprenais pas, je les notais, je cherchais le sens. Donc voilà, c'est vrai que c'est chiant quand tu veux lire, quand tu essayes d'être dans une histoire. Mais moi j'ai commencé à lire avec Harry Potter. J'ai commencé à lire en anglais avec Harry Potter, comme j'ai commencé à lire tout court en français. Là je vous montre le 5 qui est absolument énorme, parce que c'était le plus facile à sortir de ma bibliothèque, ce qui est pratique avec Harry Potter ou avec n'importe quelle autre série que vous auriez lue en français et que vous allez lire en anglais, c'est que vous connaissez déjà l'histoire. C'est bien d'avoir déjà une base, d'avoir compris l'univers, de savoir qui sont les personnages, comme ça vous pouvez vraiment vous concentrer sur la langue. Et s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, le contexte que vous avez déjà compris va sûrement vous aider. La lecture va sûrement vous aider aussi à vous améliorer en anglais, puisque vous allez avoir plus d'aisance au fur et à mesure et avoir des automatismes qui vont se créer. Lire un livre que vous avez déjà lu, je pense que c'est le conseil le plus facile qu'on peut donner et qui est assez intelligent, je dirais. C'est comme ça que j'ai commencé, ça a bien fonctionné pour moi, parce qu'en parallèle aussi je travaillais mon anglais. Donc voilà, c'est comme ça que moi ça a fonctionné, ça ne fonctionnera peut-être pas comme ça pour vous. Si vous ne pratiquez pas votre anglais de base, je ne sais pas comment vous aider à lire en anglais, puisque moi c'est vraiment passé par le scolaire en fait, les cours. Je vais vous recommander quelques livres qui peuvent vous aider à commencer en anglais avec des genres différents. D'abord je vais juste vous parler très très vite de livres que vous ne devez pas lire si vous commencez en anglais. Essayez d'éviter de lire Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, parce que déjà qu'en français c'est pas forcément le truc le plus facile à lire, mais alors en anglais, si vous débutez, non voilà, Tolkien, Le Hobbit, à la limite quand on est niveau intermédiaire, je pense que, voilà, oui, c'est tout à fait faisable. Par contre, Le Seigneur des Anneaux attendait d'avoir déjà un bon bagage littéraire anglophone, voilà, et d'être bien habitué à lire en anglais avant de vous lancer dans Le Seigneur des Anneaux. Je vous dirais la même chose de Shakespeare. Shakespeare c'est pas de l'anglais qu'on voit en ce moment du XXIe siècle. Shakespeare c'est de l'anglais moyen âgeux. Évitez Shakespeare en anglais quand vous venez juste de commencer, même si vous allez sûrement avoir à le lire si vous faites des études en anglais, mais voilà, si vous vous attaquez à Shakespeare, vous vous attaquez à quelque chose d'assez compliqué. Et dans le même genre, on a Trainspotting de Irving Welch, du dialecte Ecoslite. C'est l'accent d'Edimbourg qui est retranscrit, donc évitez de lire ce genre de choses parce que vous n'allez rien comprendre. J'aurais pu ajouter Outlander. C'est les trois sortes de livres que vous devriez éviter, du dialecte, de la fantaisie vraiment très très compliquée et des classiques genre Shakespeare, effectivement c'est pas le plus facile pour commencer à lire en anglais. Si vous êtes féru de jeunesse et de fantaisie jeunesse, vous pouvez lire Keeper of the Lost Cities de Shannon Messenger parce que, effectivement il y a des mots que vous n'allez pas forcément comprendre, mais honnêtement c'est écrit de manière assez fluide. De base, c'est écrit pour les enfants entre 8 et 12 ans. Donc c'est obligatoirement un vocabulaire qui doit être compris par les enfants de 8-12 ans. Donc effectivement vous allez peut-être vous dire « Mais je suis adulte, j'ai pas envie de lire des livres de 8-12 ans ! » C'est quand même le plus facile pour commencer la lecture en anglais. C'est d'avoir un bouquin où le vocabulaire, où la grammaire, la conjugaison sont adaptés à des personnes qui commencent, entre guillemets, à parler anglais puisque à 8 ans vous n'avez pas la même compréhension de la langue anglaise que quand vous en avez 20. Plus contemporaine, adulte, vous avez une autobiographie mémoire qui est « How to be a woman » de Kathleen Moran. Donc voilà, c'est un de mes derniers coups de cœur que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et c'est quelqu'un de très simple et de très normal, comme vous et moi, qui va juste raconter sa vie de femme, comment elle voit la vie de femme, etc. Donc c'est du vocabulaire qu'on connaît, c'est un univers contemporain, c'est toujours plus facile quand même. Et c'est un roman adulte, mais je pense qu'il est assez abordable pour les adultes et pour ceux qui commencent à lire en anglais. En poésie, je peux vous conseiller « The Princess saves herself in this one » de Amanda Lovelace. On peut aussi parler de « Milk and Honey » puisque ce sont de tout petits poèmes grands comme ça et qui ont une résonance assez contemporaine et assez de vie de tous les jours. Des mots qui sont utilisés, que tout le monde connaît. En petit thriller jeunesse, nous avons « One of us is lying » de Karen M. McManus. Honnêtement, il est, oui, assez facile à lire, le vocabulaire n'est pas très compliqué. C'est fait pour accrocher direct et c'est pas fait, enfin c'est pas très poétique, c'est pas une écriture super élégante, super voilà. C'est vraiment droit au but en fait. La plupart quand même des romans de young adulte, ils n'ont pas forcément une plume très définie et donc c'est quand même plus facile de lire ce genre de roman de young adulte. Vous avez aussi typiquement les contemporains, bah young adulte avec « Attachments » de Rainbow Rowell. Rainbow Rowell, je trouve que ça, enfin elle écrit des choses vraiment très très sympa et en plus sa plume est très très abordable. « Attachments », c'est un roman adulte mais c'est un roman qui se passe, voilà, au 21ème siècle. On peut dire la même chose de « Simon vs. the Homo Sapiens Agenda » de Becky Albertalli qui je trouve est aussi très très sympa et en même temps très abordable. Un des premiers livres contemporains que j'ai lu en anglais c'est « A Little Something Different » de Sandy Hall et lui il est effectivement très très aisé, c'est celui que je recommanderais le plus parce que c'est vraiment du vocabulaire que vous verrez très très souvent, du vocabulaire qui est facile à trouver et c'est une histoire vraiment mignonne qui va pas vous, voilà, vous faire fumer le cerveau. On a aussi dans un style un petit peu plus dramatique « History is all you left me » de Adam Silveira. Pareil, on a du vocabulaire assez facile à comprendre, on a une plume qui est aisée, qui est fluide, voilà, c'est pas un roman contemplatif non plus très très lent, c'est pas forcément très très long. Donc ça aussi vous pouvez privilégier des romans qui font entre 150-200 pages, ça peut être mieux pour commencer la lecture que de s'attaquer à un roman de 500 pages. Encore des petites recommandations féministes, on a deux petits essais de féminisme de Shimamanda Ngozi Adichie « We should all be feminists » et « Dire et j'ai avélé » et là pareil c'est très 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 facile, c'est du vocabulaire qui est fait pour être compris par beaucoup beaucoup de personnes, c'est très court en même temps, donc voilà, si vous voulez vraiment vous lancer et que vous voulez essayer quelque chose sans avoir un roman de 200 pages qui pourrait quand même faire peur quand on lit pas forcément en anglais, bah honnêtement Shimamanda Ngozi Adichie, là ce qu'elle a écrit, ses deux petits essais, c'est plutôt simple à comprendre, c'est fait pour être aisément compris. Un de mes livres préférés qui je pense est abordable en anglais c'est « Asking for it » de Louise O'Neill, donc on continue dans les recommandations féministes. Alors je sais pas ce que fait ma caméra depuis tout à l'heure, je ne bouge pas et pourtant elle a du mal à savoir que je suis ici. « Asking for it » c'est un contemporain et effectivement ça peut être un peu plus compliqué que ce que je vous ai présenté précédemment parce que Louise O'Neill a quand même une plume du coup assez définie. Mais si vous voulez vraiment vous attaquer à quelque chose d'un peu plus soutenu, d'un peu plus compliqué, même quand vous voulez commencer la lecture en anglais, si vous voulez un petit peu du challenge, ça reste quand même un young adult et ça reste du vocabulaire du XXIe siècle donc c'est toujours assez compréhensible quand même. Et voilà « Asking for it » de Louise O'Neill c'est juste l'amour de ma vie, c'est le plus beau livre au monde. Si vous voulez vraiment vraiment commencer par des classiques en lisant en anglais, ce qui est, voilà c'est votre choix et peut-être que c'est aussi une nécessité par exemple par rapport à tout ce qui est scolaire, vous pouvez tenter Jane Austen, voilà. Là je vous montre Mansfield Park, du coup Jane Austen c'est vraiment une personne qui avait une plume très très fluide et très compréhensible. Voilà, c'est pas des tournures de phrases alombiquées, enfin si c'est quand même de la littérature du XIXe siècle, c'est quand même du classique. Mais c'est vraiment très très abordable, voilà c'est pas... Jane Austen elle a pas la même plume que par exemple James Joyce, que là c'est déjà compliqué de... voilà quand tu es natif anglophone. Commencer par exemple par Orgueil et Préjugé qui est une histoire que pas mal de personnes connaissent, ça peut être plutôt pas mal pour commencer à lire des classiques. Moi je sais que j'ai lu aussi Léo du Hurlevent, mais Émine Bronte elle a une manière de raconter qui est un peu particulière, mais en même temps si vous voulez, voilà, commencer dans les classiques. Après vous pouvez vous tourner vers des classiques de la littérature américaine pour les enfants, comme les 4 filles du Dr March, normalement c'est quand même un classique, mais le vocabulaire est censé être adapté. C'est tout ce que j'avais à vous présenter pour commencer la lecture en anglais, c'est pour moi ce qui me semble le plus facile. Peut-être que j'ai oublié comment c'était de commencer la lecture en anglais et que vous allez me dire mais non, c'est pas si facile que ça, ce que je suis d'accord. Moi j'ai commencé avec Harry Potter, ensuite progressivement je me suis, voilà, mise à la fantaisie, là ça fait que très récemment, que voilà, un an ou deux que je commence à lire de la fantaisie en anglais. Du coup je lis du thriller, je lis aussi beaucoup de Young Adult en anglais, du contemporain. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez lire en anglais, si vous avez envie de découvrir les livres en anglais. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous ! Sous-titrage ST' 501